Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue à ce Flash d'Information. Dans quelques heures, la page de l'année 2013 sera tournée et comme il est de coutume, le président de la République, Alassane Ouattara, s'adressera à la nation pour son discours de nouvel an. Le chef de l'État présentera ses voeux pour l'année 2014 à toute la nation ivoirienne, ce soir à 20h, sur les antennes de la RTI. Abidjan, ville lumière. Pendant un mois, le top départ a été donné le 14 décembre dernier. Mais déjà à minuit, les populations vivant dans le district d'Abidjan auront droit à un grand spectacle. Les feux d'artifice, trois points stratégiques, ont été ciblés. Ils seront pris d'assaut dans quelques heures par les populations. L'équipe technique chargée d'offrir ce spectacle aux Abidjanais est à pied d'oeuvre. La fête s'annonce belle. L'éclatement des feux d'artifice est prévu sous le coup de minuit. Et pour permettre aux populations de prendre part à ce spectacle de feux d'artifice, des dispositions sécuritaires ont été prises. Tout est mis en place, selon le district, pour assurer la sécurité des Abidjanais. Les forces de l'ordre et le corps médical sont mobilisés pour le succès de l'événement, nous explique Victorine Yaouioupoui. Le district d'Abidjan et ses partenaires ont tiré le son du drame de l'année dernière. Abidjan, ville lumière, qui connaîtra son point culminant ce 31 décembre. Avec un feu d'artifice, ça ne doit être entaché par aucun débordement. Trois mesures essentielles ont été prises. éclater le feu d'artifice sur toute la lagune ébriée pour éviter que tout le monde se retrouve au plateau. L'année passée, nous nous situons uniquement dans la baie de Cocody, dans cette partie de la ville. Comme vous pouvez l'observer, vous avez 10 points rouges et jaunes qui s'étalent cette fois-ci pratiquement sur tous les bras de la lagune ébriée. Ça donne plus de possibilités aux populations pour voir le spectacle sans être obligés de se retrouver en un seul lieu. Deuxième mesure, un plan de circulation prévu dans le plateau. Dans la soirée de ce 31 décembre, les automobilistes pourront stationner seulement dans trois parkings. Devant la cathédrale Saint-Paul, à la gare Sautra au niveau du CCIA et à la gare Sud. Troisième et dernière mesure de sécurité, sur les 10 postes de tir du feu d'artifice, les populations seront séparées de la lagune par des barrières métalliques et des agents des forces de l'ordre. Plus de 6 000 agents des forces de l'ordre, tous corps confondus, seront déployés pour assurer la sécurité des abidjanais. Nous avons déployé le maximum d'agents pour boucler pratiquement tout le plateau. Nous avons pour cela dégagé un plan de circulation pour ceux qui viendront aux différentes messes. Quant à ceux qui iront pour les feux d'artifice, des couloirs d'évolution seront indiqués avec des agents positionnés à chaque carrefour parce que des voies leur seront fermées pour permettre à ceux qui descendent dans la commune du plateau de ne pas se croiser quelque part. Donc il y aura, si vous voulez, une circulation à double sens mais séparée par des bâtiments. Un dispositif médical composé du SAMU et de la Croix-Rouge sera également sur le terrain. Le feu d'artifice est prévu pour 1 minute 30. Il y aura 50 000 tirs pendant 30 minutes. 30 minutes au cours desquelles le ciel abidjanais sera illuminé par des symphonies de couleurs sur de la musique moderne africaine et occidentale. Le gouvernement mise sur la sécurité en cette période de fête. Son objectif, permettre aux populations de fêter en toute quiétude. Le dispositif sécuritaire est donc renforcé. Dans les différents hôpitaux, les casernes du groupement des sapeurs-pompiers et militaires, les agents sont mobilisés pour s'imprégner des dispositions prises. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et la ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA ont effectué une visite de terrain. Et en cette veille de fête, les marchés, les magasins et autres surfaces grouillent du monde. Les populations font les achats. On s'apprête comme on peut pour accueillir la nouvelle année 2014. Quels sont les prix sur les marchés ? Les prix des denrées alimentaires ont connu une hausse. Réponse avec notre reporter Emmanuel Niamien dans l'édition de 20h. L'annonce de sa libération a été faite ce matin. Le prêtre français, Georges Wadenbouch, enlevé au Cameroun en novembre dernier, regagne la France demain. Son enlèvement avait été revendiqué par la secte islamiste Boko Haram. C'est le président français, François Hollande, lui-même, qui a annoncé la libération du prêtre ce matin. Libéré ce mardi, il serait en bonne santé. Le calme est maintenant revenu à Kinshasa, en République démocratique du Congo, après une matinée très agitée ce lundi. Hier, la radio-télévision nationale a été prise en otage pendant plusieurs heures par des hommes armés avant d'être libérés par une intervention des forces de sécurité. À Lombombashi, principale ville du Kamtaga, des tirs ont été aussi signalés et des attaques ont été lues à l'aéroport dans un camp militaire. Bilan, 100 morts, tous désassayants. Au sud du sud, les combats entre l'armée soudanaise et des rebelles partisans d'Éric Macha ont repris dans la ville de Bord. Cette reprise des combats intervient alors que l'ultimatum lancé par le président ougandais pour obtenir un cessez-le-feu expire ce mardi soir. Et on termine ce flash avec cette nouvelle. Michael Schumacher n'est pas hors de danger, mais son état s'est un peu amélioré après une deuxième intervention chirurgicale. Sachez que l'extropilote allemand avait été grièvement blessé à la tête après un accident de ski en France. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Rendez-vous tout à l'heure à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada